Musique Bonsoir à tous et bienvenue aux écrans du FESPACO que j'ai plaisir à vous présenter tout au long de cette fête du cinéma africain à Ouagadougou. Une semaine pour magnifier la culture africaine à travers son 7e art. Pour les actualités, nous parlerons de l'ouverture du MICA, c'était ce matin, mais également des hommages rendus aux cinéastes. Voici pour vous donc le menu de ce premier numéro des écrans du FESPACO. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités du 25e FESPACO. Le marché international du cinéma et de la télévision du 25e FESPACO a ouvert ses portes ce matin à une quinzaine de pays qui exposent dans ce cadre dédié au rendez-vous d'affaires du monde de l'audiovisuel. L'ambition du MICA est toujours la même. Développer une véritable industrie cinématographique en Afrique. Et c'est Adama Guiti et Draman Guéné qui ont suivi ce moment pour nous. Ainsi, le marché international du cinéma et de la télévision africaine de Ouagadougou, MICA, ouvre ses portes. En marge du FESPACO, le MICA est une tribune par excellence de promotion des œuvres cinématographiques africaines. C'est les stands d'exposition, les stands de visionnage, la projection à la carte, les rencontres professionnelles, les masterclasses, les conférences des partenaires. Donc, on a réuni tout cet espace-là pour ça où nous avons deux espaces. Nous avons la salle polyvalente où nous avons les expositions et puis la vidéothèque où les gens pourront visionner les DVD à la carte. 15 pays sont ici en exposition à ce MICA de 2017. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, y est bien représenté. Le Sénégal, le Congo, Brazzaville, tous sont là pour des affaires. Rencontrer des partenaires, rencontrer des personnes qui pourraient fusionner avec nous pour faire des productions et des coproductions. Rencontrer des réalisateurs qui veulent tourner en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et qui aimeraient qu'on mette à disposition le matériel dont on en a les moyens. La francophonie vend tout le cinéma francophone et le FESPACO c'est l'espace du cinéma panafricain. Mais vous conviendrez avec moi que la francophonie a une part très très importante dans l'espace africain. Nous avons des documentaires, nous avons des émissions, nous avons aussi un sitcom qu'on appelle Vis-à-vis, qui est l'un des premiers sitcoms en Afrique. Et aussi nous avons une série télé, Affaires publiques aussi, que nous proposons et que nous proposons pour faire découvrir et aussi aux acheteurs aussi. Tous espèrent développer une véritable industrie cinématographique grâce à cette 18e édition de Mika. Une édition parrainée par l'Union Européenne. Des professionnels du 7e art manquent à l'appel cette année encore au FESPACO. Sont de ceux-là Joseph Traoré, dix gros joues du Burkina Faso, Cheikh Fantamadi Kamara de la Guinée ou encore Moustapha Alassane du Niger pour ne citer que ceux-là. Et ce matin, comme il est de coutume, l'on se remémore les disparus entre deux FESPACO. C'est la cérémonie de libation de la FEPACI et c'est Kadi Sanogo qui nous en parle. La cérémonie de libation est devenue un rituel pour les cinéastes africains à chaque édition du FESPACO. Mais dans la main, les cinéastes, comédiens, les acteurs du 7e art et les personnalités font le tour du monument des cinéastes pour rendre hommage aux pionniers et aux cinéastes disparus en deux FESPACO. Une façon de commémorer la mémoire de ceux qui ne sont plus et qui ont œuvré pour le développement du cinéma africain. Au début, on avait voulu faire à la traditionnelle, mais on a dit que ça ne pouvait pas se faire ainsi. Et on a symboliquement dénommé libation, mais c'est une libation symbolique pour le souvenir de la FESPACI et surtout pour un remerciement, une reconnaissance au gouvernement Burna-Pobokinabe. La reconnaissance à ceux qui ont continué leur combat et qui nous ont quittés. Et un fait essentiel, c'est vraiment le respect d'une culture, la culture africaine ou des cultures africaines où nous rendons hommage à ceux qui nous ont quittés. Initiée par la Fédération panafricaine des cinéastes FESPACI, cette cérémonie est un exemple de solidarité entre les cinéastes, les cinéphiles et les festivaliers. C'est un devoir de reconnaissance envers les cinéastes disparus. Et le FESPACO qui rend hommage aux pionniers du cinéma africain pour toujours se rappeler leur travail. La soirée Souvenirs est faite de projections d'oeuvres cinématographiques de Sambène Ousmane, Philippe Moury, Taha Charia, entre autres, c'est Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré qui ont suivi ce moment. C'est un hommage rendu à deux pionniers du cinéma africain. Taha Charia, l'homme qui a oeuvré à la création du festival de cinéma de Carthage, et Sambène Ousmane, l'un des pères fondateurs du FESPACO. Ils ont commencé à nous ouvrir le chemin pour créer une mémoire cinématographique africaine. C'est pour ça Taha Charia n'était pas seulement un Tunisien, il était panafricaniste. Il a eu vraiment un rôle très important en termes de la manière de tracer un chemin, on peut le dire franchement, pour ce cinéma, et aussi de représenter vraiment dignement, avec la tête haute. Cette nuit fait également un clin d'oeil aux cinéastes disparus entre 2015 et 2017 par la projection de leurs oeuvres. Les festivaliers ont ainsi rendu hommage à Moustapha Alassane du Niger et Philippe Moury du Gabon pour leur combat et la qualité de leurs oeuvres. C'est un homme de vérité qui ne mâchait pas ses mots et qui est véritablement le fondateur du cinéma gabonais. Il n'avait pas peur des politiques, donc il a travaillé finalement à pousser plus ou moins la jeune génération de cinéastes à être ce qu'ils sont. Moustapha Alassane, c'est quelqu'un qui s'est construit lui-même, il était considéré comme un génie. Donc dans la façon de faire les films d'animation. A travers la restauration des oeuvres de leurs dévenciers et les témoignages sur leur vie, les cinéastes s'appuient sur le passé pour construire le futur du cinéma africain. La statue de Kramo Lansine Fadiga trône désormais sur la place des cinéastes à Ouagadougou. Le réalisateur de Djeli, qui a eu l'étalon de Yenenga en 1981, a sa place auprès des grands cinéastes africains. C'est un hommage à lui rendu par la Fédération panafricaine du cinéma et les autorités burkinabènes. Amado Ilboudo, Zubaviel, David Dabire, reportage. Le cinéaste ivoirien Kramo Lansine Fadiga rentre dans le cercle restreint des immortels du cinéma africain. Cette statue à lui dédiée trône désormais sur la place des cinéastes de Ouagadougou, aux côtés de celles d'illustres réalisateurs comme Samen Ousmane, Idrissa Oudraogo ou Garçon Kabouré. C'est un hommage du monde de la culture au vainqueur de l'étalon d'or de Yenenga de 1981 avec son film Djeli. Le monde entier honore les cinéastes qui ont gagné le grand prix. Il n'y a pas de place de cinéaste dans le monde, c'est la seule place de cinéaste dans le monde. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il ne peut pas être dans l'anonymat. Quand on est artiste, on ne peut pas être dans l'anonymat. Quand on est dans le cinéma, c'est le médium le plus important. On ne peut pas être dans l'anonymat. Une reconnaissance que le réalisateur apprécie à sa juste valeur. Pour Gramoulacine Fatica, c'est un honneur d'être élevé à un tel niveau. Mais précise-t-il, le mérite revient d'abord à ses collaborateurs. Quand vous faites un petit film, un premier film, vous faites toujours un petit film qui vous amène à l'étalon d'or de Yenenga avec deux autres prix dans la même édition du FESPACO et que tout ça finit par votre statut à la place de cinéaste. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est vraiment un sentiment de joie. Et surtout de gratitude aussi à tous ceux qui m'ont aidé d'abord à faire le film. Maintenant qu'ils ne sont plus là, leur mémoire est là. Donc je salue leur mémoire. A travers cet hommage, la FEPASI, la Fédération panafricaine des cinéastes et les autorités burkinabées saluent la contribution de Gramoulacine Fatica au développement du cinéma africain. Et pour finir en beauté, on referme les écrans du FESPACO avec la grande cérémonie d'ouverture du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Sur scène, des artistes musiciens du Burkina Faso et d'ailleurs se sont succédés et la tête d'affiche de la soirée Alpha Blondie a tenu en haleine ses fans venus nombreux au stade municipal Dr. Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Amado Ilboudo, Vincent Kendrebeogou. Il y a eu du spectacle ce samedi au stade municipal Joseph Konombo. Et les festivaliers et autres amoureux de l'art en ont eu pour leurs yeux et pour leurs oreilles. Les goûts sont différents, mais tous ont été servis. Le spectacle de Nénéga, du Nénéga, un grand spectacle avec le chéreau qui reflète l'image des évalos, l'image du boupillon dans son île, l'histoire de la princesse Nénéga. On a aimé, vraiment j'ai trop aimé le spectacle. Il y a le smoker qui ont presté, il y a comme on appelle le petit sergent et ça a été un endroit où j'ai vu des européens, des burkinabés, des africains se mettre ensemble. C'est le message que j'ai retenu de ce festival. Toutes les couleurs étaient ici. C'est ma première fois ici, j'attendais cette occasion depuis vraiment deux années parce que ça fait deux années que je suis au Burkina, mais comme c'est deux années en deux années. Mais c'est vraiment cool et surtout on a eu la possibilité de descendre au milieu, donc je m'amuse beaucoup. Ça m'a plu un peu l'ambiance sur lui et après Alpha Blondie, je suis là pour lui parce que je l'admire beaucoup. Une fois encore, le FESPACO a été la tribune par excellence pour l'expression de l'art et de la culture africaine dans toute sa diversité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres actualités du 25e FESPACO. A demain. Sous-titrage ST' 501